Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes, le Temple du Trot, qui sera au centre des débats ce vendredi 6 septembre, avec une réunion nocturne comme traditionnellement le vendredi. Ici, Vincennes a repris la main vendredi dernier après Cabourg, c'est de nouveau le cas ce 6 septembre avec le prix Bruna. Quatrième course du programme qui sera support de Quintée, une épreuve pour des concurrents de 5 ans n'ayant pas gagné 81 500 euros. On aura 16 concurrents au départ, on a fait le plein de partants dans cette épreuve disputée sur 2850 mètres sur la grande piste. Quatrième course qui est prévue donc à 20h15 comme d'habitude également au niveau de l'horaire. Un lot qui est assez homogène, qui nous attend, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a des bons points d'appui. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 16, Jupiter Ducorta, qui à mon sens est un poulain tout neuf, qui n'a pas encore dévoilé tout ce dont il est capable et qui est certainement en retard de gain. Il a couru 17 fois pour 4 victoires et 6 podiums. La majorité du temps, il a été disqualifié à part ses superbes tentatives. D'ailleurs, lors de sa récente rentrée, il y a quelques jours, à Crans, il s'est montré fautif. Mais à mon avis, cette tentative avait surtout pour but de lui redonner le contact avec la compétition puisque cette fois-ci, il est déféré des 4 pieds. C'est le plus riche au départ. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est que déféré des 4 pieds, il n'a couru qu'une seule fois pour une victoire sur 2700 mètres sur la grande piste. Donc vraiment, je pense qu'on a préparé cette course avec le plus grand soin du côté de Willy Bijon. Et je pense qu'il ne devrait pas taper loin. En speed, j'ai retenu en deuxième position le numéro 15, deuxième cheval, le plus riche, un Jet Set. Un Jet Set, quand vous regardez sa musique, ce n'est pas extraordinaire. 0, 6ème, 9ème. Maintenant, il est déféré des 4 pieds. Et puis, il faut se souvenir qu'en fin d'hiver dernier, il a remporté une épreuve sur ce parcours. Donc, il a l'aptitude de tracer. Il a associé Alexandre à Brivard. Il est déféré des 4 pieds. Bref, on a quand même pas mal d'arguments qui convergent et qui semblent montrer qu'il a visé cette épreuve. Pour moi, s'il montre sa vraie valeur, il doit logiquement lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 6, Joyeux Nona. C'est peut-être la base spéculative. Je ne dis pas qu'il va y avoir 15 ou 20 contre 1, mais il y aura peut-être 10, 12 contre 1 sur sa candidature. Un cheval que j'aime beaucoup. Son entraîneur, Pascal Castel, a pris son temps avec lui. C'est un cheval qui est dur, qui a été préservé depuis ses débuts. Et c'est vrai que même s'il a couru une trentaine de fois, ce qui est plus que la plupart de ses adversaires, à chaque fois, j'ai quand même l'impression qu'on a pris son temps avec lui. Il reste sur une quatrième place du côté de Cherbourg. Là, il sera plaqué des 4 pieds pour la première fois. Adrien Lamy, ces dernières semaines, on l'a souvent vu à l'honneur. Il a déjà fait ses preuves sur ce parcours également et dans cette catégorie. Bref, il coche toutes les cases. Pour moi, il a vraiment une très belle carte à jouer. C'est vraiment une très bonne base à mon sens. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position l'As Joshua Péji. Un cheval qui est certainement en retard de gain. Alors, on regarde sa musique. C'est vrai qu'en début de carrière, c'était chaotique. Et même encore l'année dernière. D'ailleurs, c'est bien simple. En 22 sorties, il compte 14 disqualifications pour 7 podiums. Et une quatrième place. Lorsqu'il a trotté, il a toujours fait l'arrivée. Il a fait ses preuves au tremonté. Mais ses deux dernières sorties à l'attelage montrent qu'il a également de gros moyens dans cette spécialité. En tout cas, il reste sur une deuxième place sur le parcours classique de la grande piste. C'était il y a quasiment deux semaines. Donc, un cheval qui est en pleine possession de ses moyens. Qui est défait à quatre pieds. Maintenant, il monte de catégorie. Bien entendu, c'est le moins riche au départ. Mais clairement, c'est un cheval qui a un gros moteur et qui n'a pas fini de gravir les échelons. Et s'il se montre appliqué, je pense qu'il est capable d'offrir une très belle réplique à ses rivaux. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 11, Jérémy Das. Alors, lui, découvre la cendrée de Vincennes. Maintenant, depuis qu'il est revenu à la compétition et qu'il est déféré des quatre pieds, il n'est jamais sorti du podium. Alors, ce n'est pas un gagneur. Il n'a d'ailleurs jamais gagné. Mais en six dernières tentatives, il était déféré des quatre pieds. Et il a chaque fois fini deuxième ou troisième. Une fois troisième et cinq fois deuxième. C'est quand même assez impressionnant. Alors, bien entendu, découvrir la piste de Vincennes n'est jamais simple. Mais voilà, c'est un cheval qui a clairement des moyens. Qui est capable, à mon sens, de bien faire en région parisienne. En tout cas, son entraîneur lui a évité les combats difficiles jusqu'ici. Et je pense qu'il a suffisamment mûri pour pouvoir s'illustrer sur la piste de Vincennes. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 8, Jaguar de Lomac. Irréprochable. Il n'y a vraiment rien à jeter. Cette année, il a couru quatre, huit fois. En huit tentatives, il a toujours terminé dans les quatre premiers pour deux victoires. D'ailleurs, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes. D'ailleurs, il devançait Joshua à PJ la dernière fois. Maintenant, lui aussi, il monte de catégorie. Mais déféré des quatre pieds, ça a l'air d'être un lion. Il a l'air de pouvoir le faire, monter un peu de catégorie comme ça, sans forcément avoir une grosse marge de manœuvre. En tout cas, c'est à lui de nous prouver qu'il en a une. Mais vu sa régularité et ce qu'il a montré depuis le début de l'année, on est obligé de le garder au moins pour une 4-5ème place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 3, Jauria Méloise, en regain de forme. Sa dernière sortie est vraiment bonne. Du côté des Sables d'Olonne, elle terminait deuxième. Alors, c'était sa troisième course après avoir fait l'impasse sur la période printanière. Donc, une jument qui revient bien, qui a déjà bien fait sur ce parcours, qui a quand même des références à faire valoir. Maintenant, le lot est certainement un peu plus fort. Donc, clairement, sa marge se réduit. Mais elle est sur la montante. Elle n'a pas beaucoup couru. Donc, elle se présente avec une certaine fraîcheur. D'ailleurs, on ne l'a pas revue depuis début juillet. Donc, deux mois, c'est peut-être aussi un avantage. En tout cas, pour ce retour en piste, je m'en méfie vu qu'elle est défaire des quatre pieds. Et je l'ai retenue en septième position. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 2, Djerzinovici. Il n'avait pas l'air d'être battu au moment de sa faute en dernier lieu à Vincennes. Il était en train de se rapprocher dans le siège. Il était encore loin. Il était encore dans la seconde moitié du peloton. Mais franchement, son partenaire était en train de tirer un peu comme ça sur ses rênes. Parce que, justement, il essayait d'assurer. Finalement, le cheval a fini par se perdre dans ses allures. Alors, son entraîneur fait appel à Jean-Michel Bazir. C'est très rare de voir Jean-Michel Bazir driver pour l'extérieur. Donc, le fait que son entraîneur ait fait appel à Jean-Michel Bazir et que Jean-Michel Bazir ait répondu présent, c'est quand même un signe de confiance. Cette fois-ci, on le plaque des quatre pieds. Peut-être pour lui permettre d'être un peu plus à l'aise dans ses allures. Puisque d'habitude, il est défaire des quatre pieds. En tout cas, s'il se montre sage, je pense qu'il est capable de réaliser un drôle de tour à ses adversaires. Je l'ai retenu seulement en huitième. Parce que c'est vrai que sa musique fait un petit peu peur. Mais s'il venait à terminer dans les cinq premiers, il n'y aurait vraiment pas à crier au scandale. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, Jirenzo. Je préfère le voir défaire des quatre pieds pour ne rien vous cacher maintenant. Il a des références, défaire des postérieurs. Il est dans sa catégorie. Voilà, il a déjà bien fait sur la piste de Vincennes. Pas forcément sur ce parcours, il n'y a jamais évolué. Mais 2007, il a fait l'arrivée. Donc, je me dis qu'il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais c'est un lot qui est tellement homogène, s'il a le bon parcours et qu'il trouve l'ouverture au moment opportun, il est pourquoi pas capable de prendre une petite place à l'arrivée de ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 que j'ai retenu devant le 15, le 6, l'As, le 11, le 8, le 3 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 9. En conseil de jeu pour moi, le 16, Jupiter du Corta. C'est la base de ce quintet pour moi. Ça a été préparé avec soin par Willy Bijon. Le 15, Jet Set. C'est vraiment un très bel engagement. Déférer des quatre pieds, un parcours sur lequel il a déjà gagné. Sur lequel elle a déjà gagné, pardon, c'est une jument. Je pense qu'on a tout fait pour l'avoir arriver au top pour cette course. Et puis le numéro 6, Joyeux Nona, comme je le disais durant l'émission. Pour moi, c'est vraiment une base assez spéculative, même si, je vous l'ai dit, il n'y aura pas une grosse cote. Un petit peu comme Arit Sassi, que je vous avais conseillé dans la clôture du Trophée Vert, qui a gagné une dizaine de contraintes. Je trouve que c'est un petit peu un profil assez similaire. Un cheval qui est assez dur à l'effort et qui est capable de donner du fil à retordre à ses adversaires. Voilà pour ce quintet. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, comme je l'ai dit, du côté de Vincennes, une nouvelle fois, samedi Vincennes. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye !